Comme nous vous l'avons dit ici, nous travaillons scientifiquement. La loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant le compte de la corruption et autres infractions connexes à la République du Vénin dispose que dans les 15 jours après prise de fonction, les autorités que vous connaissez doivent faire l'intégration de patrimoine. Ça, vous le savez, on vous a donné les plaquettes. Nous suivons l'opération. On dit, mais au niveau du gouvernement, est-ce que les membres du gouvernement ont déclaré leur patrimoine ? Est-ce que les membres de l'Assemblée nationale ont déclaré leur patrimoine ? Est-ce que les membres de toutes les institutions constitutionnelles ont déclaré leur patrimoine ? Nous avons fait le point. Alors qu'au niveau de l'exécutif, sur les 21 des ministres qu'il y avait à l'époque, il n'y a que 8 qui n'ont pas fait la déclaration. Au niveau de l'Assemblée, sur les 83, il y a 53 qui n'ont pas fait la déclaration à l'époque. Au niveau des préfets, sur les 12, il y a un seul qui a fait la déclaration. Il est 11. Ainsi de suite, ainsi de suite. Au niveau du Conseil économique et social, sur les 30, il y avait à peine 15 qui avaient fait. Il restait au moins 16 ou 17 comme ça qu'il n'avait pas fait. Nous nous avons dit, ok d'accord, voilà ce que nous allons faire. Plutôt que de frapper tout de suite, plutôt que de demander à la justice de le frapper tout de suite, nous allons faire du travail d'éducation. Nous avons écrit à chacun des ministres. Monsieur le ministre, vous devez faire votre déclaration de bâtiment 15 jours après votre plan de fonction. Vous ne l'avez pas fait à ce jour. Nous vous invitons à le faire. Puis, nous avons écrit à chacun des 53 députés, un à un, pour dire, vous n'avez pas fait votre déclaration de bâtiment, ça fait plus de 3 ans, 2 ans que vous êtes là, vous êtes en infraction. Il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Bref, vous voulez savoir aujourd'hui ce que nous avons fait, non ? Qu'est-ce que vous voulez savoir, non ? Écoutez très bien. Ah, monsieur le président de la Cour suprême, Cotonou, le 24 octobre 2018. Objet, dénonciation de non-déclaration de patrimoine des membres des institutions de la République. Monsieur le président, j'ai l'honneur de vous dénoncer la non-déclaration de patrimoine par les membres de certaines institutions de la République. En effet, de l'analyse des données actualisées au 1er octobre 2018, j'avais dit le 1er septembre, on a laissé encore un mois en plus. Au 1er octobre 2018, obtenu au niveau de la Chambre des comptes de la Cour suprême, il ressort que, écoutez bien, au niveau du gouvernement, monsieur Noati Fortuné Alain, ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale, n'a pas déclaré son patrimoine à l'entrée en fonction. Donc, le ministre là, lui, il faut le condamner. J'ai cité son nom, hein. Deuxièmement, au niveau de l'Assemblée nationale, 10 députés de la 7e législature n'ont pas déclaré leur patrimoine à l'entrée en fonction. Il s'agit des honorables dans lesquels dans lesquels Rosine, Dégbé Kouadjo Jocelyn, et sous Nondoko Pascal, renoukho Mohamed Taufika Tawu, oude Adjiti Valentin, mounete Eric, mouni Bo Lucien, isifu Amadou, diera honorine, Rosemarie Épouse Soglo, Zoumarou Mamadou, Walis, au niveau du Conseil économique et social, 5 membres n'ont pas satisfait à cette obligation. Il s'agit de Atchawé Dominique, dans vos noms Christophe, et sous ton nom Magloire, Fangbeji Daniel, et Sakou Benoît. Par la présente, je voudrais vous prier de bien vouloir instruire le président de la Chambre des Comptes de mettre en application les dispositions de l'article 4, 6e alinéa de la loi 2011-20, du 12 octobre 2011, portant l'huile contre la corruption et autres infractions connexes à la République du Bénin, qui dispose que le refus de déclaration est puni d'une amende dont le montant est égal à 6 mois de rémunération perçue ou à percevoir dans la fonction appliquée. L'amende est prononcée d'office ou sur dénonciation par le président de la Chambre des Comptes. Veuillez agréer, M. le Président, l'assurance de ma parfaite considération, S. Jean-Baptiste Elias.